Musique Prenez le contrôle Musique Bienvenue à Saint-Nazaire, en loi atlantique, c'est d'ici Le parcours de la 52ème édition de la Solitaire du Figaro a été dévoilé. Superbe duel entre Italiens et Néo-Zélandais sur la Coupe de l'América. Une seule médaille française à Vila Moura au Portugal et les Diam 24 vont pouvoir régater cet été. C'est le programme de ce 21ème épisode de la semaine voile du Télégramme. Comme d'habitude, cette 52ème édition de la Solitaire du Figaro nous présente 4 étapes exceptionnelles, assez longues, stratégiques, tactiques, fascinantes, qui vont être vraiment assez géniales à suivre. De grandes étapes avec la possibilité d'optionner. Voilà en substance ce que réclamaient les skippers. Le directeur de course, Francis Le Goff, a donc concocté un parcours costaud pour la 52ème édition de la Solitaire du Figaro, qui se disputera du 22 août au 16 septembre. Départ et arrivée de Saint-Nazaire avec des escales à Lorient, en baie de Morlaix et à Fécamp, soit 2500 000 au total, avec trois étapes de plus de 600 000. En raison de la crise sanitaire, il n'y aura aucune escale à l'étranger, mais les solitaires verront quand même les côtes ibériques et le fameux rocher du Fasnet. Il faudrait être particulièrement solide pour remporter cette édition et succéder à Armel Le Cleach au palmarès de cette grande classique française. Bien souvent, le duel entre le Defender et le Challenger tourne vite à l'avantage du dernier vainqueur du plus vieux trophée sportif au monde. Mais pour une fois, la bagarre est très équilibrée en Bédoraki à Auckland, où les Italiens de Lunarossa rendent coup pour coup au Néo-Zélandais. La 36e Coupe de l'América tient toutes ses promesses et l'équipage italien emmené par le barreur australien Jimmy Spittil n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Score 3 à 3, les rigades prévues dimanche ayant été annulées, faute de vent en Bédoraki. Rappelons que la victoire reviendra à celui qui, le premier, remportera cette manche. Toujours là, Charlene Picon, malgré le report des JO d'un an, la championne olympique en titre en planche à voile RSX ne lâche rien. En novembre dernier, déjà à Villa Moura, au Portugal, la Rochelais avait remporté son quatrième titre européen. Samedi, au terme d'une finale disputée dans le petit temps, la Française a décroché sa cinquième couronne européenne. Plus que jamais, la voilà la favorite des JO de Tokyo l'été prochain. L'autre sélectionné français, Thomas Goyard, s'est lui contenté d'une décevante 15e place. Du côté des 4-70, malgré leur victoire dans la medal race, le duo Camille Lecointre et Aloïse Retornaz échouent au pied du podium, tandis que la paire Kevin Péponnet et Jérémy Mion terminent 9e au général. Il y a du boulot avant les JO de cet été. En double mixte, on note la prometteuse 10e place du Coloclech et Colombe-Julliard. Annulé en 2020, en raison de la Covid-19, le Tour de France à la voile devait également l'être en 2021. Mais un nouvel organisateur, Normandie Événements, a proposé à la Fédération Française de Voile et aux équipages de Diame 24 une nouvelle version dès 2021 et ce pour les 4 prochaines éditions, avec notamment le retour des étapes de ralliement. Le Tour Voile partira le 2 juillet et s'achèvera le 24 juillet. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur le parcours, ni sur le nombre d'équipages engagés. A défaut de Cap Martinique, annulé en 2021 et reporté à mai 2022, les organisateurs ont décidé de proposer une course de remplacement, la Cap 4511, au départ de La Rochelle le 3 juin 2021, avec une arrivée jugée à la Trinité-sur-Mer. Deux parcours, l'un de 350 000 et l'autre de 750 000, seront proposés aux concurrents en solitaire ou en double. Quelle différence y a-t-il entre la nouvelle planche olympique, l'AQFoil, et un catamaran F50 du circuit LGP ? Aucune, les deux vols. Après deux sessions de sélection à l'école nationale de voile de Quiberon, la sablaise Hélène Noes-Mohen a été retenue pour intégrer l'équipage de Billy Besson sur le circuit LGP. Une autre femme sera sélectionnée fin mars et les deux participeront au premier Grand Prix de la saison qui se déroulera au Bermude, les 24 et 25 avril. Au final, une seule athlète sera embarquée, le règlement du circuit CGP imposant cette année la présence d'une femme à bord.